Alexandre? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Je vais. Tu peux me tutoyer, s'il vous plaît. Je n'ai que 56 ans, après tout. Ça fait de moi un vieillard à côté de vous, mais quand même. Tu es du Collège Saint-Louis, commission scolaire Marguerite Bourgeois, je le disais tout à l'heure. Tu dis souvent que tout est relié dans le monde, que ce qui est en dehors de l'école a de l'impact à l'école et ce qu'on fait à l'école a de l'impact dans le monde à l'extérieur. Qu'est-ce que tu entends par ça? En fait, si on regarde seulement les droits humains, disons qu'on prend l'exemple avec l'amnistie internationale, si on prend un cas où un droit est bafoué, nécessairement un autre va l'être. Si je prends l'exemple qu'on vit en ce moment, la crise climatique, ça l'affecte tellement de droits. En fait, la crise climatique, si on veut atteindre la justice sociale, il faut la justice climatique. Donc, ça trouve que tout est relié. Si on veut avoir tous nos droits, s'il y en a une de bafoué, on n'atteindra jamais ce droit-là au complet. Donc, tu es aussi interpellé par le travail que fait Amnistie Internationale, si je comprends bien, comme ta collègue Myriam qui est juste à côté de toi. Deux projets dont j'ai envie de parler avec toi. D'abord, tu as fondé le club LGBT+, à ton école, et tu as créé ce projet de bibliothèque vivante. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi une bibliothèque vivante. Donc, une bibliothèque vivante, c'est, dans le fond, chaque personne représente un livre ouvert. Donc, chaque personne va raconter son histoire, son parcours. Par exemple, moi, j'ai parlé de mon parcours en tant qu'étudiant au secondaire. J'ai fait mon coming out en tant que personne trans. Donc, j'ai expliqué ça à quelques élèves. J'ai raconté comment ça s'est passé. Donc, c'est pas mal ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont parlé de leur parcours en tant que personnes gays, lesbiennes, bisexuelles. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de faire ce que tu as appelé ton coming out? Oui, parce que c'est quand même une grosse étape. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de vraiment me lancer là-dedans, puis d'avoir tout ce courage-là. Mais je savais que j'avais du soutien. Entre autres, l'AVSEC à mon école, Nadine, qui m'a vraiment supporté, mes parents. Donc, je savais que j'étais prêt, puis j'avais tout pour m'affirmer, puis être... Est-ce que tu penses que le regard sur toi a changé à ce moment-là, ou au contraire, c'est la même relation avec tes camarades à l'école? Je crois que c'était quand même la même relation, parce que, en fond, je suis restée moi-même. J'ai toujours été, Alexandre Jolker, la personne super engagée, super amicale. C'est juste que, bien, maintenant, il faut que tu m'appelles Alexandre, puis je suis un garçon, puis c'est ça. Bien, Alexandre, ça a été un plaisir de te croiser virtuellement. J'espère qu'on aura l'occasion, un jour, de tous se revoir en personne.